Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Damien, il y a un plat que j'adore, c'est le soufflé au fromage, par contre je ne le réussis pas à tous les coups. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer la recette s'il te plaît ? Bien évidemment, tu sais, c'est mon côté prof. En fait, si tu veux, il y a deux ou trois choses super importantes pour réussir à un soufflé au fromage, et vous allez les voir dans cette vidéo. Alors on y va, c'est parti. Premièrement, c'est vraiment ça, tout le monde sait le faire. On va faire ce qu'on appelle une sauce béchamel. D'accord. Alors la sauce béchamel, c'est un pois de beurre, voilà. Je fais fondre doucement mon beurre, tu vois, il ne faut vraiment pas qu'il cuise trop vite. Et dès que mon beurre va être fondu, je vais mettre ma farine, même pois de farine, et je vais le cuire doucement à feu moyen pendant 3-4 minutes pour bien cuire la farine. Tout ça s'appelle un roux blanc. Ok. Voilà, le beurre est quasiment fondu, je mets dessus de la farine. Et là, hop, ça fait une pâte un petit peu épaisse, comme ça, ça s'appelle un roux blanc. Et là, je vais le cuire pendant 3-4 minutes à feu moyen, d'accord ? On laisse comme ça. De temps en temps, je vais le remuer, on n'est pas obligé de rester devant tout le temps. Toi, pendant ce temps-là, tu vas faire une étape très importante, tu vas chemiser le moule. Alors, on a un beurre pommade, étape très importante, c'est un beurre qui a été sorti du réfrigérateur. Il va falloir bien, bien beurrer votre moule. Et voilà, ce que tu fais, c'est super bien, tu remontes, voilà, voilà. Alors maintenant, tu vas fariner, ce qu'on appelle chemiser, là. Tu mets toute la farine, hop, voilà. Et tu vas remuer, comme ça, et tu enlèveras l'excédent après. Voilà, mon roux blanc, il commence à bien cuire, impeccable. Voilà, mon roux blanc, ça fait 2-3 minutes qu'il cuit. Je vais rajouter mon lait froid dans mon roux blanc. Là, j'y vais assez vite, pour pas que ça fasse des grumeaux. Là, j'augmente un petit peu mon feu, d'accord ? Et je remue, voilà, pour bien mélanger. Là, je vais commencer à saisonner. Alors, regarde, une belle pincée de sel, bien généreuse. On y va mollo, parce qu'après, il va y avoir le fromage, d'accord ? Un joli tour de poivre du moulin. Boivre blanc, ou un mélange de poivre, comme moi. C'est important d'avoir une déchamel qui ait vraiment du goût. Et puis ici, super important, parce que sinon, tu ne pourras pas faire un très, très bon souche au fromage. Une loine muscade. Donc, que l'on râpe, hein ? Voilà, une belle... Alors, après, tu peux en avoir en... En poudre. En poudre, bien évidemment. D'accord. D'accord ? On remue, et on va porter à ébullition. Regarde, ça commence à épaissir. Oui. En fait, c'est l'amidon qui commence à exploser et à venir absorber l'eau. Je sors du feu, voilà, tu vois ? Oui. Je laisse l'amidon absorber bien l'eau du lait. Voilà, et ça, je suis sûr de ne pas faire de grumeaux comme ça. D'accord, ok. Je revais sur le feu. Je suis toujours à feu vif. Voilà, je remue bien pour ne pas que ça accroche au fond. Voilà, ma béchamel est pratiquement prête. Si vous voulez faire une très, très bonne béchamel, il faut la faire bouillir une belle petite minute minimum. Parce que là, on a, tu vois bien, l'ébullition. Et là, tu es sûr, avec ça, voilà, que tu auras vraiment eu un souffle au fromage, tu n'auras pas du tout le goût de farine. Belle ébullition, une petite minute, je remue, ok ? Ok. Regarde, c'est terminé. Je ressors, je retiens ma béchamel du feu, d'accord ? Je vais mettre du comté râpé, il faut vraiment un fromage qui ait du goût, en bonne quantité. Voilà, je te laisse mélanger. Et on va rajouter des jaunes d'œufs, et ce qui va faire que notre sauce béchamel va devenir une sauce mornée, d'accord ? D'accord. Alors, les œufs, la petite précaution, c'est d'attendre un petit peu que ça refroidisse, mais comme on a mis le fromage, là, on va mettre les jaunes d'œufs, ok ? Donc, je casse mes œufs à plat, par rapport à votre coquille, je mets mon blanc ici, parce que les blancs, on va les monter en neige. Je te mets les jaunes, tu rends mieux. D'accord. Et là, on va incorporer nos jaunes d'œufs. Voilà, ta sauce mornée est très jolie en couleurs, etc. Tu vas la débarrasser dans une calotte, d'accord ? Pour pouvoir, après, incorporer les blancs de neige, d'accord ? Voilà. Et moi, je vais monter les blancs de neige, d'accord ? Alors, les blancs de neige, c'est tout simple, soit au batteur électrique, soit à la main. Ce qui est important, tu vois, c'est que mon fouet soit bien efficace, bien au fond, et là, dans une petite minute, une minute trente, ce sera fini. D'accord ? Je ne me force pas beaucoup, hein ? Alors, tu vois, voilà, tu vois, en une minute, les blancs de neige sont montés. Alors, comme il n'y a pas de sucre, tu vois, on ne peut pas trop les monter, parce que sinon, ça va grainer, d'accord ? Alors, ils sont bien mousseux, on voit les traces du fouet, là, tu vois, ça signifie que c'est monté. D'accord. Et surtout, on dit que ça fait le bec d'oiseau. Ah oui. Tu vois, c'est le bec ? Oui. C'est le bec d'aigle, ok ? D'accord. Et là, super important, nous avons la maryse. On a notre appareil à souffler, qui est encore un petit peu chaud. Je mets la moitié de mes blancs de neige. Tu y vais doucement, pour ne pas tout casser. Je tourne mon bol, je vais chercher sur le bord, je rabats au centre. Donc, on le fait en deux fois ? Ouais, c'est mieux, parce que c'est un problème d'équilibre de masse. D'accord. On a une masse qui est plus épaisse que la sauce béchamel, un peu plus dense. Donc, on va. Et aller doucement, voilà. Je mets le reste de mes blancs en neige, hop. Et là, j'y vais doucement. D'accord. Je me suis battu pour monter le blanc en neige, ce serait dommage de tout faire retomber. Tu vois, ce mélange, il est bien mousseux, là. Ah oui. Voilà, j'arrête là. Pour moi, il est bien onctueux. Je prends mon plat à souffler, je garnis à l'abord. On garnit jusqu'en haut. Exactement. Ici, j'essuie, j'enlève un petit peu le beurre et la farine. Ça, c'est pour éviter que ça accroche un petit peu pour que ça monte plus droit. D'accord. Damien, est-ce que tu as des astuces pour la cuisson d'un soufflé au fromage ? Il y a deux secrets, en fait. Deux choses super importantes. Première chose, j'ai mis une plaque, d'accord, une plaque dans mon four. D'accord. Et en fait, je vais poser mon soufflé sur la plaque parce qu'en fait, le principe du soufflé, c'est que ça souffle par le bas. D'accord. Donc en fait, ce que je veux, c'est d'avoir quelque chose de bien chaud au contact. Je vais poser mon soufflé sur une plaque pour que la chaleur démarre de suite au contact et que le soufflé monte. D'accord. Et deuxième chose, pour pas que l'air s'en aille trop vite, je vais d'abord passer mon soufflé 2-3 minutes sur le grill, sur le four position de grill. Et après, je vais renforner mon soufflé. Et cette petite croûte que j'aurais fait grâce au position de grill va permettre d'avoir un soufflé qui va monter assez droit. D'accord. On y va, c'est parti. Voilà, le soufflé cuit, on fait attention de ne pas se brûler. Il a cuit entre 20 à 25 minutes, ça dépend de la taille de votre soufflé, ça dépend de votre four à 180 degrés. Et puis là, la tradition veut que c'est pas les convives qui attendent, c'est le soufflé qui arrive. Donc des fois, on attend un petit peu pour qu'il soit prêt, d'accord. Et là, maintenant, on y va. Voilà la consistance. Il est magnifique. Il est hyper mousseux là, tu vois. T'as l'impression de manger de l'air. Ça, c'est le signe parfait de la cuisson. On va se brûler un peu à la caméra, mais ça vaut vraiment le coup. T'as vu ? Merci Damien pour ces astuces. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada